salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog et surtout pour cette troisième partie sur le booster rocket en 70 athéna donc si jamais tu as pas vu les premières vidéos les deux premières vidéos je t'invite vivement à aller les regarder elles portent sur ce petit booster rocket remonté entièrement avec une full config athéna véhicule pour moi en plus pour aller m'amuser de temps en temps donc là c'est vraiment cool pour une fois que je bosse totalement pour moi ça fait vraiment plaisir donc pour rappel la config on a le cylindre piston enfin au moteur complet 70 athéna flr fl pardon tout court donc les nouveaux cylindres athéna à booster sans goujons avec des vis btr à l'embase ensuite on a un pack over range complet en termes de variation une cloche d'embrayage et un embrayage doppler sx 86 un carburateur de 24 fourni également par athéna une big valve athéna complète avec la boîte à clapet etc enfin voilà tout ce qu'ils fournissent le plus beau l'échappement athéna qui est vraiment de toute beauté également donc ça c'est pareil ça fait super plaisir et un allumage mal aussi et ma chère team dessus en retard interne donc ça c'est cool aussi bref tu l'auras compris une chouette config vraiment complète pour essayer de sortir le maximum de ça au passage ainsi jamais tu n'as pas suivi les premières vidéos je remercie encore à nouveau athéna qui m'a envoyé gracieusement toutes ces pièces j'ai oublié de te dire aussi il ya également le ville brequin athéna en axe de douze ans donc voilà donc je remercie énormément athéna m'avoir envoyé ces pièces gracieusement c'est vraiment très très cool ça me permet de faire une chouette vidéo de me retaper un scout en plus que j'aimais beaucoup ce que j'avais le même quand j'étais gosse donc donc voilà donc cette troisième partie va porter enfin sur les réglages du moteur on va enfin pouvoir voir ce que ça vaut donc là tu vois j'ai déjà démonté la variation donc je commence par faire de déréglages en calais donc en calais ça veut dire quoi tu vas comprendre tout de suite alors je vais le prendre vite fait parce que il est un petit peu chaud je viens de finir le tournage de la première de la seconde vidéo à l'instant tu l'as pas compris elle s'enchaîne toutes une à une et tu vois dedans donc c'est moi ça va j'arrive à le tenir donc j'ai enlevé les galets en fait je viens mettre à la place cette cale là qui me permet de garder le variateur ouvert de façon à faire comme une boîte de vitesses c'est de cette façon là qu'on arrive à travailler sur les sur les moteurs de scooters ou enfin les moteurs avec une variation donc voilà pour ça du coup donc là moi j'ai redémonté ça parce qu'il n'est pas calé assez haut donc moi je vais augmenter un petit peu le la largeur de la cale pour qu'il soit encore plus haut de façon à avoir quelque chose qui me permettent de travailler plus facilement et Bon, voilà. Voilà, les premiers tirs encalés sont effectués maintenant. Bon, je pense que tu l'as entendu, tu as entendu plusieurs choses, normalement. Première chose, j'ai une vibration dans le correcteur de coupe qui n'est pas très cool. Donc ça, il faut que je regarde. Je pense que le ressort de poussée doit se mettre un petit peu de biais ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je vais regarder. Deuxième chose, donc moi j'ai commencé bien gras en gicleur principal, j'ai 138 exactement là. Pourquoi 138 et pas 140 ? Parce que j'ai 138 qui me passait sous la main en premier, je savais que de toute façon, ça serait trop gras. Donc là, on voit bien au régime, on l'entend, ils régulent totalement, ils plantent par la carburation. Donc déjà, je vais pouvoir lui tomber au moins 5 points au gicleur principal, 5, voire ça va même être 6 parce que moi je travaille qu'avec des gicleurs Poligny, l'avantage c'est qu'ils vont de 2 points en 2 points. Et c'est très important d'ailleurs, petite info là-dessus, pourquoi des gicleurs Poligny, parce qu'ils sont bien calibrés. Donc quand tu descends 2 points, il se passe bien quelque chose comparé à d'autres marques où il ne se passe parfois rien du tout, voire tout l'inverse en fait. Enfin bref, on ne va pas débattre là-dessus. Donc là, je vais descendre exactement 6 points et puis on va voir ce qui se passe. Je vais tâcher de regarder un petit peu aussi pourquoi ça vibre là derrière. Donc là, on commence à exactement 10 chevaux tout pile au rouleau brut, ce qui est déjà vraiment sympa pour un moteur de booster. Franchement, ce n'est pas déconnant. D'ailleurs, au passage, je viens de penser à un truc. Sur l'allumage, tu as un limiteur de régime que je n'avais pas enlevé. Bêtement, il était sur la position 0, je pensais qu'il était désactivé. J'ai eu un doute quand même après avoir tiré ma courbe, vu comment il coupait net, net, net. C'était quand même un peu bizarre. En regardant dans la notice, 0, c'est la position la plus basse pour limiter le régime. Il faut qu'il soit sur F pour ne plus limiter le régime. Alors, je te montre ça quand même à quoi ça ressemble. Tu vois, ici, tu as plusieurs switches. Celui tout en haut, limiteur de régime. Celui au milieu, c'est pour modifier l'offset de l'allumage en cours. Et celui tout en bas, c'est pour différentes maps qui sont déjà préenregistrées dedans. Donc moi, là, je l'ai mis sur la map numéro 1, 70 cm3. Ça, je l'avais déjà fait à la base. Peut-être que je modifierai après. De toute façon, je vais les essayer. Au milieu, donc là, il y a plus 0. C'est-à-dire que je n'ai pas plus d'avance ni moins d'avance. Et donc là, maintenant, je viens d'enlever le limiteur. Je vais refaire un test comme ça avec le gros chicleur. Je pense que ça va être déjà beaucoup mieux. Bon, déjà, sans le limiteur, forcément, la courbe ressemble beaucoup plus à une courbe normale. Donc là, j'entends enfin la vraie carburation du moteur. Quand j'arrive en bout de tir, j'entends cette fois qu'il régule, mais vraiment en toute fin de tir. Et là, tout de suite, sans le limiteur, il prend quand même exactement du tour de plus. Donc, il ne peut rien avoir. Donc là, c'est plutôt pas mal déjà. Je vais continuer dans ce sens, du coup, parce que là, donc à la base, j'ai commencé avec un 138. Là, j'ai mis un 136 pour voir. Et donc maintenant, je vais redescendre. Je pense que je peux lui enlever au moins 4 points facilement. Donc là, je suis redescendu jicleur de 132. On va voir ensemble en direct ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors déjà je te montre un petit peu ce que donnent les courbes. Donc toute première courbe c'était la courbe rouge. J'étais à 10 chevaux tout pile. Et là j'oscille un petit peu entre 10,7 et 10,6 pour le moment. Donc ça, puissance au rouleau brut. Alors c'est une puissance à prendre avec des pincettes puisque étalonné manuellement avec un compte-tour à part si tu m'as vu le faire en tout début de vidéo. Donc voilà. Au niveau de la carburation, je pense que je ne suis pas trop mal. Peut-être encore un petit poil riche mais bon pour le moment je préfère le laisser comme ça. Surtout que là, je vais lui passer une platine d'inertie. Alors, une platine d'inertie, c'est ce type de pièce tu vois. Donc ça vient se monter sur le rotor d'allumage juste ici. Voilà. Et ensuite, tu as cette pièce-là, la veloute de refroidissement qui vient se visser dessus. Moi, pour les premiers tests, j'avais simplement monté cette platine en alu qui n'a rien à voir avec cet allumage-là. Voilà. Parce que je voulais voir exactement ce que ça donne. Je sais que normalement, les vilos de booster étant hyper légers, ils aiment bien ce genre de choses. Mais voilà. Là, je veux faire le test comme ça, brut. Donc je vais monter déjà la platine d'inertie. Je remets la volute et je refais un test avec toi. Bon, c'est parti pour le test de la platine d'inertie. Bon, c'est sympa. La platine d'inertie, ça me l'est quand même un peu libéré. Alors, je t'ai effacé la courbe juste avant. Je n'ai pas fait gaffe dans la précipitation. Toujours est-il que maintenant, je suis à 10,9 et 6 de couple. Donc j'ai gagné, je crois que c'est 0,1 ou 0,2 de couple. Par contre, j'ai pris 0,3 en puissance. Et ça m'a bombé un peu plus la courbe en haut. Donc voilà. Plutôt pas mal. Donc effectivement, platine d'inertie, ça va pas mal sur les boosters. Ouais, c'est un petit test qui est bon, qui est vraiment bon à savoir ça. Comme quoi, ça se trouve, ce genre de moteur, même en conservant l'allumage d'origine, irait très très bien. C'est même fort probable. Bon, nouveau jour pour moi. Je continue le travail sur le petit Roquette. Avant de refaire quelques changements que ce soit sur le véhicule, forcément, tu refais toujours une courbe de référence du jour. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt stable entre hier et aujourd'hui. Puisque tu vois, donc, dernière courbe que j'avais fait hier, c'est la courbe qui est en vert actuellement. Donc tu vois, j'avais 10,9 et 6 mN de couple. Et donc là, je viens de faire la jaune, j'ai toujours 10,9 et 6 mN de couple. Et donc, quand on regarde, courbe jaune et courbe verte sont quasiment 100% superposées. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, pour continuer, je vais essayer de faire un petit changement de boîte à clapet pour voir. Parce que c'est vrai que celle qui est dedans, bon, elle fonctionne. On le voit là déjà, c'est plutôt sympathique. Mais je vais essayer de poser une... Ouais, je vais essayer de poser une malle aussi VL18 pour voir si ça rentre dedans. Je ne sais pas. Je vais regarder. Auquel cas, si jamais ça ne rentre pas, j'ai une V-Force Top Perf de Minarelli AM6 qui traîne, qui, elle, devrait passer. Donc je vais tester ça. Et puis, on voit ensemble ce que ça va donner. VL18 monté, on y va. VL18 monté. C'est parti. Alors, voilà un petit peu l'évolution actuelle des choses. Donc, en vert, la courbe de référence, pardon, en rouge, la courbe de référence qu'on avait d'aujourd'hui, et en vert, avec la boîte à clapets, Malossi VL18, donc un gain plutôt significatif quand même pour ce petit moteur. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, moi, tout seul de mon côté, j'ai joué un petit peu avec l'allumage, tout ça. Bon, je n'ai rien trouvé de beaucoup mieux. J'ai juste baissé l'avance de 0,10. Et j'ai pris un petit peu de mieux, tu vois. Donc, sur tout le bas ici, voilà. On voit que le moteur est un petit peu plus à l'aise en bas, sans forcément perdre de puissance et de couple maxi en haut. Par contre, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il coupe un petit peu plus tôt. Bon, voilà. Peut-être une température moteur qui était un petit peu différente ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vrai que c'est, je dirais, toute la difficulté des moteurs à air. C'est vraiment de pouvoir faire des tests qui sont vraiment comparables. Ça chauffe tellement que c'est difficile. En fait, tu as une énorme variation de puissance entre le premier tir que je fais et déjà le deuxième, le troisième et le quatrième. Et à chaque fois, j'essaie de faire quatre tirs comme ça pour valider le quatrième. En gros, je valide le moins puissant. Mais forcément, en fait, en travaillant comme ça, le moteur se retrouve dans des conditions normales d'utilisation. Puisque de toute façon, le moteur, il ne sera jamais utilisé à froid. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que je fais ça. Et que, bon, les chiffres pourraient être beaucoup plus hauts. Mais ça n'aimerait rien parce qu'ils ne seraient pas représentatifs. Donc, voilà. Là, j'ai fait à peu près le tour de tout ça. J'ai aussi testé de mon côté un carbide 28. Il y avait un petit peu de mieux. Mais ce n'était pas non plus la folie. Bon, avec des gicleurs forcément qui étaient dix points plus gros encore pour que ce soit cohérent en termes de carburation. Bon, voilà. Le réservoir étant vachement petit là-dessus, on va éviter de passer sur un carbide 28. Même si j'avais un petit mieux sur quasiment toute la courbe. Mais, voilà. Le petit mieux en plus pour une conso beaucoup plus haute due au petit réservoir. Ce n'est pas tellement la conso qui me dérange. C'est plus la taille du réservoir qui est vachement petite. Donc, si c'est pour faire 30 bornes avec le plein, bon, voilà. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais rester sur le carbide 24. C'est déjà très bien comme ça. Et puis, là, je pense que je ne suis pas trop mal au niveau des réglages encalés. Je ne peux pas faire grand-chose de plus dans l'état actuel des choses. Par contre, maintenant, ce qui serait bien quand même, c'est que je lui passe la transmission secondaire allongée. Je pense que le bruit, je pense que tu dois l'entendre. Il y a un bruit de vibration quand j'arrive quasiment au maximum de la vitesse sur mon tir. Et j'en ai discuté avec un pote. Et il me disait apparemment, ça serait dû à la transmission qui serait au bout de son travail. Bon, écoute, on va bien voir. Je vais poser la transmission secondaire Doppler qui sera un peu plus longue. Donc, normalement, 20% de plus au niveau de la transmission. Et on va voir ce qui se passe. Alors, voilà. Tu vois, la transmission est partiellement démontée. Alors, pour démonter ça, super simple. Je ne sais pas s'il y en a certains avec qui ça peut faire peur. Mais en tout cas, rien de compliqué. Tu vidanges le pont. Parce que ça, en fait, c'est un pont. C'est un réducteur. Donc, tu vidanges le pont juste là. Voilà, tu fais couler. Il n'y a pas grand-chose dedans. Ensuite, tu défais toutes les vis du carter. Donc, de ce carter-là. Tac. Tu vois, ce n'est pas serré très dur. Et puis, voilà, donc, il y a tout qui sort. Et ensuite, une fois la roue desserrée, tu as deux rondelles déjà avant. Tu as deux rondelles qui sont placées ici. Tu les retires, tu les poses à côté. Et donc, comme je te disais, une fois la roue desserrée, celui-ci sort tout seul. Tu vois, voilà, juste là. Donc, ça, c'est tout simple. Et pour lui, c'est pareil. Il y a juste à tirer dessus. Tu n'as pas de rondelles derrière. Tu n'as rien. Donc, ça va aussi tout seul. Donc là, moi, je vais perdre un petit peu plus de temps. Parce que je vais, en plus, mettre des roulements neufs. Donc là, pareil, un démontage de roulements, il n'y a rien de compliqué. Ça se démonte comme des roulements de Villebrequin. Donc, tu chauffe au chalumeau, comme il faut. Et puis, après, ça sort. Le seul truc un peu plus chiant, c'est que pour ces deux roulements qui sont là, les petits, il faut un extracteur à l'inertie. Ou appeler aussi, parfois, une branlette. Même si ça peut faire rire. C'est le nom que ça peut porter. Donc, voilà. Je vais essayer de te montrer à quoi ressemble ce genre d'outil. Donc, voilà. Tu vois, l'extracteur à l'inertie, ça ressemble à ça. Tu as une masse comme ça, que tu viens trapper dans l'autre sens pour tirer sur ton roulement. Donc là, bon, moi, je n'avais pas le bon embout pour rentrer dans le roulement. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai besoin d'une vis. Je suis venu lui faire 2-3 points de soudure au TIG. Et tu vois, hop. Voilà. Tu vois, le roulement, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc là, tu vois, le roulement, il est vraiment sorti tout seul. Alors, normalement, je vais te montrer les embouts que tu as. Hop. Normalement, les embouts ressemblent à ça, tu vois. Quand tu viens le serrer comme ça, le bout s'écarte. Et puis, ça passe pile poil derrière le roulement. Mais là, bon, moi, je ne l'ai plus, cet embout-là. Je crois que je l'avais cassé une fois. Donc, bon, là, système D, je me débrouille avec une vis et un petit coup de soudure. Bon, ben, maintenant, on déballe. Hop. Voilà. Petite transmission qui va pas mal, là. Ça, ça va être cool. Tu vois, je vais mettre un petit peu de graisse dessus. Pour être sûr que tu coulisses bien. D'abord, je nettoie. Un petit peu de graisse sur mon joint spi. Forcément, j'ai mis un joint spin-off au passage. Je t'en doute bien. Voilà. Bon, ça, déjà, c'est impeccable. Nickel. Là-dessus, on n'oublie pas les deux rondelles. Avec la rondelle, t'en as deux, l'une sur l'autre, ici. T'en as une qui est incurvée, elle va vers le fond. Hop. Ça, c'est bon. Plus j'ai eu de la chance que, tu vois, au démontage, le joint de transmission, enfin, le joint de carter, c'est pas arraché. Donc, du coup, ça fait un peu moins de nettoyage à faire. Ça, c'est sympa. On n'oublie pas les deux centreurs. Hop. Et là-haut. Et maintenant, avant de finir de remonter, je vais nettoyer ça et changer le dernier roulement qui reste ici. Voilà. Tu vois, je suis sur la fin. Donc, hyper simple. Rien de bien compliqué, franchement, pour monter ça. Voilà. Donc, là, j'ai remis toutes les vis. Et pour finir, comme d'habitude, serrage à la dynamo. Donc, là, à 10 mètres newton. Donc, soit 1 kilo. Moi, j'aime bien toujours un serrage en croix, histoire de répartir la force sur le carter. Certains diront que ça sert absolument à rien. Moi, je te dirais que c'est une déformation professionnelle. Hop. Voilà. Et pour finir, normalement, on n'oublie aucune. On fait le tour de toutes. Hop. Impeccable. Voilà. Allez, maintenant, je termine le remontage tout seul dans mon coin et on se retrouve sur le bord. Au passage, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je pense bien à remettre de l'huile quand même. C'est mieux. La quantité est marquée à l'arrière du carter à ce niveau-là. Donc, c'est 110 centimètres cubes, soit 110 millilitres. Ce n'est pas compliqué. Et je te montre aussi un truc de ouf. Donc, moi, c'est la première fois que je montre une transmission comme ça sur un scooter. Et la roue en arrière, elle est libre à crever, quoi. Enfin, il y a certainement mieux encore sur les scoops de run. Je crois que j'ai déjà vu encore mieux, mais bon, écoute, on verra. Entre les roulements neufs et la nouvelle transmission, ça a l'air d'être pas mal. Bon, peut-être qu'on aura gagné les chevaux au banc, au passage. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, alors, voilà la différence avec la démultiplication plus longue. Alors, forcément, ça change un petit peu les choses. On prend, j'ai pris un petit peu de puissance, alors pas grand-chose. Je passe à 11,3, donc ça fait 0,1 d'écart. 0,1 de plus en puissance et 0,1 de moins en couple. Alors, par contre, je vais te mettre la courbe en kilomètre heure et là, crois-moi, c'est vraiment une autre histoire. Voilà la différence qu'on a en kilomètre heure entre les deux. Donc, ça fait quelque chose d'assez conséquent quand même. Ouais, tu vois, là, on avait une chute qui était à 82 km heure. Là, on a une chute qui est à 105 km heure. Donc, bon, ça change vraiment beaucoup. Par contre, maintenant, pour le coup, il faut que je modifie, en fait, là, le calage de la variation. C'est-à-dire, l'entretoise que j'ai mis au début de la vidéo pour bloquer la variation. Là, maintenant, pour le coup, elle est vraiment beaucoup trop large. Donc, je vais la réduire. Je pense que je peux la réduire quasiment de moitié pour revenir à quelque chose de plus cohérent parce que là, il prend beaucoup, beaucoup trop de vitesse. Ça ne devrait pas... Le tir, en fait, il dure trop longtemps. Donc, le moteur, grosso modo, il souffre pour rien. Donc, voilà, je vais revenir sur une cale un peu moins large. Alors là, par contre, ça va nous changer énormément la courbe. C'est pour ça que là, c'est important de faire cette modification-là sans faire aucune autre modif moteur pour se refaire une courbe, entre guillemets, étalon, une courbe de base pour repartir de cette base-là parce que là, je suis sûr et certain, on va regagner énormément d'accélération et de couple pour le coup. On va voir si je dis des conneries ou pas. Et voilà, tu vois ce que je te disais. Donc, la puissance n'a pas forcément trop bougé. Par contre, le couple et l'accélération, donc t'imagines bien. Là, c'est la courbe blanche par rapport aux autres. Donc, en termes de puissance, on est toujours aux alentours de 11,3. Par contre, tout de suite, on passe à 6,3 mN de couple. Et on voit bien qu'on a gagné sur toute la montée. Là, voilà, c'était sans appel. Bon, c'était à prévoir, je veux dire. Ça, forcément. Après, j'ai envie de te dire, on s'en fiche un petit peu puisque depuis le départ, je te dis que toutes les valeurs que je te donne ici en Calais sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que l'étalonnage du banc est fait manuellement. Ça n'a rien à voir avec la façon de bosser que j'ai en temps normal sur les machines à boîte où là, tous les paramètres sont rentrés un à un. C'est-à-dire tous les rapports de boîte, rapports de transmission primaire, la taille du pneu, etc. Voilà, là, c'est clair et net. Non seulement, tu ne peux pas te tromper, mais en plus, le banc, là, pour ça, il est génial. Pour la partie variation, je suis un petit peu sceptique. Mais bon, voilà, après, je m'en fiche. Ça me permet de bosser. Même si les chiffres en bloqués, enfin, en variation Calais ne sont pas forcément cohérents. Pour moi, je pense que ce n'est pas cohérent. Ce qui nous importe, surtout, ça va être en partie variation débloquée, donc en variation normale. Là, par contre, c'est déjà pour moi plus normal. Maintenant, c'est le moment où je pense que j'ai fini à peu près les tests que je voulais faire en variation Calais. Donc, je vais renlever la cale et puis je vais commencer à lui mettre des galets et on va voir ce que ça va donner. On y va pour le tout premier tir en variation libre. ... ... ... ... C'est parti. Et bien je peux te dire que déjà, je suis plutôt content. Alors, j'ai jeté les galets au pif dedans, un ressort de poussée au pif ou ça. Je vais éteindre le ventilo. T'as entendu comme moi que la variation, je pense que les galets sont trop lourds, la variation est pas au top du top. Mais il y a déjà 16,9 chevaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, c'est une puissance, on n'est plus du tout au rouleau brut, on est sur une puissance à la roue. Me demande pas pourquoi, je ne sais pas, c'est le logiciel du banc qui veut ça. À chaque fois que je suis en variation, je peux pas bosser ailleurs qu'à la roue. Mais toujours est-il que 16,9 chevaux, je crois que pour ce genre de moteur, sur du moteur de booster, je crois que je dois pas être loin de mon record absolu. Donc voilà un petit peu ce que dit la courbe. Donc premier galet, jeter un petit peu au hasard là-dedans, ressort de poussée pareil, enfin voilà. T'as bien compris, de toute façon, il faut bien commencer par quelque part. Du coup, à l'heure où je te parle, les réglages du scooter sont terminés. Je t'ai pas tout détaillé, parce que t'imagines bien que j'ai fait plein, 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 plein de tirs pour essayer plein de choses différentes. Je suis pas, comme je te le disais, je suis un petit peu novice en termes de variations sur les scooters. C'est pas vraiment ma tasse de thé, c'est pas les trucs que je préfère faire. Donc voilà, je préfère y aller à tâtons, tranquillement, rester concentré dans mon truc. Et c'est comme ça qu'on avance de la meilleure des façons. Donc je te montre tout ça. Du coup, voilà où est-ce que j'ai fini. Donc j'ai toujours la courroie mal aussi du pack overrange. J'ai remplacé la joue fixe ici par une joue fixe Stage 6 CNC. Ça nous apporte pas mal d'accélération, surtout de 0 à, je dirais, environ 40 km heure. Le ressort de poussée, c'est le gros qui est juste derrière là. Alors là, on le voit pas trop forcément, parce qu'il est noir. Mais voilà, sache que c'est vraiment le plus gros ressort que tu as derrière. Donc celui-ci, je l'ai remplacé par un ressort de poussée Stage 6 Medium. Donc il est noir. C'est un Stage 6 de Piaggio. Voilà pourquoi le Piaggio. Parce qu'il est un petit peu plus gros. Il se centre bien dans l'embrayage. Donc voilà, ça expliquait aussi une partie des problèmes de vibration que j'avais dès que je commençais à prendre une certaine vitesse. D'ailleurs, merci au collègue Semir qui m'a filé le petit tuyau. Parce que c'est vrai que quand tu connais pas, que t'as pas l'habitude d'avoir les pièces de scooter dans les mains, tu cherches un petit peu. En termes de ressort d'embrayage, donc les ressorts d'embrayage, c'est ceux qui sont vraiment dans l'embrayage. Ici, que tu peux retendre via les petites vis qui sont là. Tu vois, ici, t'as les petites vis de tension, t'as une vis de blocage, une vis de tension, t'en as trois. Donc ça, c'est les ressorts de l'embrayage. Donc là, je suis resté sur les ressorts blancs, qui sont simplement tendus au maximum. Alors, je pense que c'est juste suffisant. Je t'avouerais que j'aurais pu essayer les rouges totalement détendus. Mais à mon avis, on serait arrivé à peu près à la même chose. Donc pour moi, les ressorts blancs, c'est très bien. Ça évite en plus d'aller trop tirer sur les mâchoires de l'embrayage, etc. Donc c'est top. En termes de galets, donc les galets, je suis sur six galets de 5 grammes. Ce qui nous fait un total de 30 grammes. Et puis voilà, au niveau variation, rien de plus. Au niveau carburateur, donc j'ai toujours le carburateur de 24 qui m'a été fourni par Athéna. Gicleur de ralenti, je suis en 40. Gicleur principal, je suis à 130. Légèrement sécurisé, la bougie est un petit peu noire. Étant donné que c'est un truc sur lequel je ne veux pas me prendre la tête. Avoir tout le temps une carbe pile poil, pile poil. Voilà, je reste là-dessus. C'est très bien, même si par moment, j'ai peut-être un petit peu moins de chevaux. Je pense qu'il y en a déjà bien assez pour rigoler. Et puis maintenant, je vais te faire un tir totalement libre tel qu'il est, tel qu'il est fini. Et tu vas voir, franchement, ça va vraiment, vraiment bien. Et tu vas voir, franchement, ça va vraiment bien. Alors du coup, voilà, je te montre la courbe exactement. Tu vas voir, ça va pas mal. Alors là, tu en vois trois. Tu vois la rouge, la première, donc celle où la variation n'était pas du tout réglée. C'était les tout premiers tests. Et là, tu vois la verte et la orange. Donc, c'est deux tiers d'affilée. Forcément, température moteur légèrement différente. Puisque petit moteur à air, ça chauffe énormément. Là, au mieux sur la courbe verte, j'ai 17,6. Et là où il est un petit peu plus chaud, j'ai 17,1. Donc, voilà, on oscille entre les deux. On peut considérer qu'on a environ 17,3 en termes de puissance. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Maintenant, pour te donner une base de comparaison, parce que je suis vraiment étonné de la puissance de ce petit moteur. Je vais te montrer un autre cylindre. Donc, juste là, tu vois la comparaison avec la courbe jaune. Je ne vais pas te dire la marque exacte, parce que le but, ce n'est pas de descendre qui que ce soit. Mais sache que c'est ce qui se faisait de mieux jusqu'au jour d'aujourd'hui en cylindre pour du booster. Donc, une célèbre marque en trois lettres, on va dire ça comme ça. Comprendra qui pourra. Toujours est-il que voilà, mon ancienne référence était à 15,1 chevaux pour une config qui était relativement similaire. Et en plus avec un carburant 28, alors que là, on est toujours en carburant 24. Donc, voilà, je sais qu'avec le 28, quand je l'ai essayé, je vais un petit peu plus loin. Mais voilà, moi, pour mon utilisation, ça ne m'intéressait pas. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le réservoir étant assez petit, si c'est pour faire 20 bornes et avoir tout sucé, ce n'est pas la peine. Donc là, voilà, on est entre 17,1 et 17,6 avec le Athéna. C'est vrai qu'Athéna nous disait environ 1,5 à 2 chevaux de plus. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit avec l'évolution de leur nouveau cylindre. Et très clairement, on voit qu'on est dedans. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis super content et j'ai hâte qu'on aille essayer ça ensemble. Ça y est, le voilà remonté. Et enfin, alors, remonté, ça reste relativement partiel. Parce que j'ai pris uniquement les pièces que j'avais. Il me manque encore quelques petites choses. En l'occurrence, tu le vois, le carénage arrière-gauche juste là. Et puis, surtout, le plus compliqué à avoir. Surtout à des tarifs descents, je dirais, l'aileron. J'en ai profité pour lui mettre le petit filtre à air Athéna qui va bien aussi. C'est vrai que bonne qualité aussi, pareil, à ce niveau-là. Franchement, ils ont vraiment géré sur leur pièce Athéna en général. Donc, là, bonne qualité, en double mousse. Donc, ça, ça va vraiment bien aussi. Au passage, j'ai reçu de quoi terminer mon freinage avant. Alors là, je peux te dire qu'au niveau freinage, on est pas mal. Étrier, 4 pistons, donc de chez les petits chinois. Ça va pas mal, ça fait le taf. Avec la pâte de déport aussi. Et là, c'est pareil, on est bien aussi. Au moment où je te parle, j'ai déjà été essayer le scooter, forcément. Je ne te mets pas la vidéo tout de suite. Je vais te la mettre juste après ça. Histoire qu'on finisse ensemble le petit tour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc, j'ai aussi fini de remplacer le commodo gauche complet. Histoire de remettre quelque chose de vraiment propre. Lui, je l'ai déplacé ici. Donc, ça, c'est le bouton on-off qui me servira pour les phares. Ensuite, quoi d'autre ? De ce côté-là, oui, j'ai ajouté cette petite écope qui aide pas mal au niveau du refroidissement, surtout sur ces moteurs à air. C'est vrai que là, il ne faut pas trop plaisanter avec ça. Alors là, on arrive à l'hiver, ça va. Bien que c'est quand même important sur ce genre de moteur, même en hiver. Mais alors, en été, je ne t'en parle même pas. Et j'ai aussi fait une petite modif. Ici, tu vois, j'ai découpé à ce niveau-là, en dessous, au niveau du sabot, histoire que l'air vienne bien prendre dans les copes proprement. Donc, voilà pour ça. J'ai aussi monté le passage de roue tout neuf que j'avais. Donc, ça, c'est pareil. C'est cool, ça fait bien propre. Je suis content. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Alors, il me restera encore le câble de frein arrière à remplacer. Parce que là, honnêtement, tu vois, je n'ai pas un frein, j'ai un embrayage, en fait. Voilà. Avec le câble d'origine, je n'avais pas le problème. Par contre, il était redaché parce que le câble était à moitié grippé. Sauf que là, j'ai ce problème-là. Donc, si tu veux un conseil, n'achète pas de câble d'origine, enfin, de câble adaptable, pardon. Va directement chez Yamaha et achète un vrai câble d'origine. Il vaut 35 euros au TTC public. Mais bon, voilà, vaut mieux en acheter qu'un qu'en acheter deux. Parce que là, au final, tu vois, je perds de l'argent. Donc, voilà. Bien sûr, viendra une peinture complète sur le scooter. Alors, les couleurs ne sont pas encore décidées. Je ne sais pas encore si je fais une déco ni quoi que ce soit. J'en ai pour le moment, voilà, j'en ai encore aucune idée. Mais ça, ça reviendra vraiment dans un prochain temps. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais pas tout de suite. Là, l'idée, c'était simplement de le faire déjà rouler. De pouvoir aller faire un petit tour avec, vous emmener avec moi. Chose que tu vas voir dans quelques secondes pour toi. Et puis, simplement, pouvoir commencer à kiffer un petit peu avec. Je verrai ensuite comment je m'en servirai. Je ne sais pas encore exactement. Parce que c'est vraiment un truc pour kiffer une fois de temps en temps. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je vais sûrement aller me faire une petite virée ou deux. Avec un ou deux potes qu'on a refait aussi. Alors, roquette ou pas roquette, peut-être. Enfin, on verra. Booster aussi, il y a un petit peu de tout. Mais en tout cas, du scooter comme ça, refait dans un esthétique, je dirais, relativement d'origine. On n'est pas vraiment sur du tuning ou quoi que ce soit, pur et dur. Mais avec des moteurs un peu sympas. Et du coup, ça va être assez cool. Voilà, allez, assez de blabla. Maintenant, je t'emmène faire un tour avec moi. Voilà, allez, assez de blabla. Voilà, allez, assez de blabla. Je t'ai fait un tour avec moi. Je t'ai fait un tour avec moi. C'est parti. ... 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